Au bout du sautoir, pas de handicap qui freine l'élan, juste l'envie de s'élever et de faire le bon saut. Ces jours de compétition pour ces collégiens Ulysse, leur première grande occasion de montrer qu'ils sont aussi capables de perfier sur la piste d'athlée, malgré leurs troubles de la fonction cognitive. Rien n'a envie aux camarades de l'UNSS jusque-là mieux l'OTI, eux aussi courts, sautent et lancent avec autant d'envie et la même ambition du plus haut, plus vite, plus fort. On est capables de faire, il faut progresser à l'entraînement pour réussir au championnat, tout ça. Comment là, au 100 mètres, t'es bon ou pas là ? Oui, t'es bon. Bon et appliqué dans les épreuves, car tous bien préparés pour ce premier rendez-vous. J'ai suivi par un prof qui s'appelle M. Maillard, que j'ai beaucoup entendu ses enseignements, que j'ai réussi à m'adapter dessus. On a fait plein des diarcis et tout. On a fait deux séances, je crois. Après, là, on revient pour être plus fort que jamais. Après, c'est quoi l'état d'esprit, là ? Il vient pour participer, pour vivre l'ambiance ou bien il vient pour gagner, gagner, gagner ? La compétition ! On les a réunis pour justement qu'ils voient qu'ils sont capables, eux aussi, de faire comme les autres camarades quand ils font UNSS. Même s'il y a certains qui sont intégrés de temps en temps. Mais là, ça va nous permettre justement de toucher un petit peu ça, comme je vous ai dit, 2024, il faudrait trouver d'autres pépites. Des pépites pour l'avenir, comme peut-être ce garçon très généreux dans l'effort avec un finish de vainqueur en deux temps. Au palmarès de ses premières huissiades, le collège Henri Matisse devance le collège de la ruine des Cabris et le collège des Mascarènes.